Bonjour à tous. After my remarks, Cook Jackson will provide remarks in English. Je me présente, Philippe Allain, membre du conseil d'administration de la Canadian Cattlemen Association et vice-président des producteurs de bovin du Québec. Je suis la quatrième génération de producteurs sur notre ferme familiale à Saint-Basile, dans la province de Québec. Je suis ici aujourd'hui aux côtés de mon collègue Cook Jackson pour demander de toute urgence que le bœuf haché, en tant qu'aliment entier à ingrédients uniques, soit exempté du règlement proposé par Santé Canada sur l'étiquetage sur le devant des emballages. Aider les consommateurs à prendre des décisions alimentaires saines à l'épicerie est un objectif important, surtout lorsqu'il s'agit de réduire la consommation de produits ultra-transformés. Le bœuf haché est une protéine abordable, nutritive et polyvalente, un aliment de base pour la plupart des Canadiens et des Québécois. Le bœuf canadien est une protéine extrêmement recherchée, et près de 50 % du bœuf consommé au Canada, c'est du bœuf haché. Il s'agit d'une protéine que l'on partage fermement à table dans le cadre d'un régime équilibré. Pourtant, Santé Canada a l'intention d'apposer une étiquette d'avertissement sur un produit qui est consommé par plus de 90 % des Canadiens en minimisant les avantages nutritionnels et en les simplifiant à l'extrême, avec une étiquette riche en gras saturé. Aujourd'hui, plus que jamais, les Canadiens ont besoin de conseils avisés pour faire des choix alimentaires sains, alors que nous nous remettons d'une pandémie et que nous faisons face à des craintes légitimes concernant la salubrité des aliments dans le monde, l'inflation et la hausse des prix. Si Santé Canada va de l'avant, le Canada sera la seule juridiction au monde à apposer une étiquette d'avertissement pour la santé sur son bœuf haché. Vous comprendrez que pour le Québec, il s'agit d'un dossier majeur, puisqu'une large proportion de nos bovins, notamment les bovins laitiers, sont offertes aux consommateurs en viande hachée, d'où l'importance du dossier pour les producteurs de bovins du Québec. Pour terminer, je tiens à remercier les milliers de Canadiens qui se sont joints aux producteurs de partout au pays pour faire entendre leur voix à Ottawa. Si vous partagez nos préoccupations, joignez votre voix à nous en vous inscrivant sur le site n'étiquete-pamonboeuf.ca. On sera disponible pour les questions à la suite. Merci. Good morning, everyone. My name is Kirk Jackson, and I farm with my family in Sinaniset, Québec. I'm a proud second-generation family farm. I currently serve on the board of members for the Canadian Cattlemen's Association. I'm also an executive member of the Président de Bavins, Québec. I'm here today alongside fellow cattle producers from Québec to urgently request an exemption for ground beef as a single-ingredient whole food from Health Canada's proposed front-of-package labelling regulations. Helping consumers make healthy eating decisions at the grocery store is an important goal, especially when it comes to reducing the intake of ultra-processed foods. However, including ground beef, an affordable, nutritious, versatile protein, and a staple food for most Canadians, is misleading and simply doesn't make sense. It's rich in iron, B12, and zinc, and when we look at the demographics at risk for insufficiencies of children and women, it simply does not make sense. Canadian beef is an extremely sought-after protein choice, and almost 50% of the beef consumed in Canada is through the ground beef format. It's the one that proudly shared at our dinner tables as part of a balanced diet. Yet, Health Canada intends to place a warning label on a product which is consumed by no more than 90% of Canadians, minimizing the nutritional benefits by oversimplifying with a high-end saturated fat label. So now more than ever, Canadians need side guidance on their health food choices as we rebound from a pandemic, as we navigate through legitimate fears around global food security, inflation, and rising prices. Canada will be the only jurisdiction in the world placing a health warning label on its ground beef. Speaking on behalf of Les Prodéseurs de Bavins, Québec, you would understand that for Québec, this is a major issue, because a large portion of the ground beef comes from dairy cattle. Hence, the importance of the issue for my fellow Québec producers. Lastly, I would like to thank the thousands of Canadians who have joined farmers and ranchers from across this country in making their voices heard in Ottawa. If you share our concerns, please, and I strongly encourage you and urge you, to join us by signing up at don'tlabelmybeef.ca. Thank you. Bonjour à tous. Merci d'être ici ce matin. Alors, Richard Lou, je me présente, pardon, député de Beauce, au Québec. Alors, je suis heureux d'être ici avec mon collègue, M. Perron, du Bloc québécois aujourd'hui, et aussi partager la tribune avec nos amis les producteurs de bœufs du Québec. Alors, aujourd'hui, le même sentiment d'amour et de respect pour les agriculteurs de notre pays, je le partage. Alors, les libéraux s'attaquent, encore une fois de plus, au secteur agricole canadien, et nous sommes ici pour nous opposer à la bureaucratie non scientifique du gouvernement. Les conservateurs se sont vivement opposés à l'initiative du gouvernement libéral concernant l'étiquetage obligatoire sur le devant de l'emballage, lorsqu'elle a été présentée pour la première fois, et nous nous joindrons aux agriculteurs et aux producteurs pour exprimer une fois de plus nos préoccupations concernant cette politique néfaste. Le Canada est sur le point de devenir, il faut l'insister, la première juridiction au monde à s'auto-imposer l'étiquetage sur le devant de l'emballage du bœuf et aussi du porc haché. Cette décision affaiblira les producteurs canadiens tant au pays qu'à l'étranger sur sa compétitivité. Les États-Unis ont déjà identifié cette politique comme un héritant commercial qui pourrait entraîner une diminution des exportations de bœufs canadiens. Ce serait un grand coup pour les producteurs. Les conservateurs seront toujours aux côtés des agriculteurs et des producteurs canadiens qui travaillent si fort pour nourrir les Canadiens. Plutôt que de laisser des ministères imposer des règlements supplémentaires aux producteurs d'aliments, le gouvernement devrait se concentrer sur la lutte contre la crise du coût de la vie et la hausse fulgurante des prix des aliments. Les conservateurs demandent aux libéraux de M. Trudeau de mettre fin à leur attaque contre les agriculteurs et les producteurs canadiens et de supprimer l'étiquetage sur le devant de l'emballage pour le bœuf et le porc haché afin de s'assurer que les consommateurs et les agriculteurs canadiens ne seront pas accablés unisielement. Merci. Je serai disponible pour répondre à vos questions. Bonjour tout le monde. Bon, il y a plusieurs choses qui ont déjà été dites. Yves Perron du Bloc québécois, ça me fait plaisir d'abord d'être ici, d'accompagner les producteurs bovins, d'être accompagné de mon collègue M. Lehoux, avec qui j'ai le plaisir de siéger au Comité permanent d'agriculture agroalimentaire. Et je vais commencer en vous disant qu'au quotidien, on constate les multiples difficultés et obstacles qui sont de façon naturelle sans qu'on les apporte devant le monde agricole. Il y a beaucoup de choses qu'on a à affronter. Il y a beaucoup de difficultés. Et je comprends mal qu'on vienne s'en imposer une nouvelle avec l'étiquetage sur le devant des emballages pour des aliments anti-ingrédients uniques. La logique, elle est là. Une pièce de viande qui n'est pas hachée ne serait pas étiquetée. La même viande hachée deviendrait étiquetée. Alors que quand les gens achètent une pièce de viande, ils savent qu'est-ce qu'ils achètent. Il n'y a pas d'enjeu à consommer des gras naturels en quantité raisonnable. L'enjeu n'est pas là. Je peux comprendre une politique d'étiquetage sur des produits transformés ou hyper transformés pour aider le citoyen à identifier certains ingrédients qui pourraient être nocifs. Mais comme ça a été mentionné par nos amis des producteurs bovins, il y a beaucoup de bons ingrédients aussi dans la viande hachée. Alors, si on veut étiqueter de quoi? Bien, si on est cohérent, on devrait les mettre aussi parce que le but, c'est de l'information du public sur la valeur nutritive. Alors moi, je pense que c'est d'envoyer un bien mauvais message que d'écrire Gratrans en gros et d'envoyer un message de peur, dans le fond, aux consommateurs alors que c'est un produit qui est consommé à grande échelle depuis très longtemps, qui est sain pour la santé. Alors, on est ici en appui. Puis je suis très heureux aussi de pouvoir le faire de façon transpartisane avec M. Lehoux. Ce matin, ce qu'on vous livre, c'est un message de gros bon sens. Ça fait qu'on pense que la viande hachée devrait être exemptée, que ce soit le porc ou le bœuf, devrait être exemptée de cette réglementation-là. Ça fera plaisir de prendre des questions éventuellement. Merci. Nous allons maintenant passer aux questions. Si vous êtes en ligne et vous avez une question, utilisez la fonction lever la main pour poser votre question. We'll now take questions if you're online and you have a question. Please use the raise hand function to notify us you have a question. There are no questions online, so this concludes press conference s'il n'y a pas de questions en ligne. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada